... Salut, station fréquence, les Monsotres 151, vous tous de la part de Dundi 33. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle édition du QVSO du canal 27. On est donc samedi 26 mars 2016. Et par la même occasion, une petite vidéo pour continuer à motiver les troupes sur les autres départements. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en fréquence ? Eric ? T'as rien oublié de la clasher, Lévi ? Si, t'as raison, j'ai parlé dans le vide. A chi trois coups, tu m'as quand même entendu parce que là, j'étais en mini-mini. Ah ben oui, c'était vraiment facile, j'ai parlé que de salle de l'oreille. Ok, alors, changement de station pour moi ce soir. A chi. Ok, B63, c'est Calvair-Évillic, 14 victorique 027. L'opérateur Évillic, 14, on est en 027. Je salue tout le monde. Voilà, retour micro. Ok, merci pour le retour. T'es le premier que j'entends de la soirée. Vu qu'on est le week-end de Pâques, je sais pas s'il y aura grand monde ce soir. Déjà, hier soir, j'étais étonné de voir qu'il y avait un petit peu de monde. Ce soir, là, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais, ouais, tu as tu avec le géométrique apparemment, là, non ? Ouais, ouais, affirmatif. Ouais, au niveau puissance, là, je dois être pareil. J'ai démonté, là, 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 là... Alors, oui, pour te reprendre dans l'ordre. Le 3009 avec lequel j'ai un souci dans la voiture, je l'ai sorti. Il est rangé pour le moment, pour le jour où je pourrai le faire réparer. Et, du coup, à la place, dans le Pouch, j'ai mis le 6009. Voilà. Et n'ayant plus rien dans la caisse pour expédition, eh bien, j'ai sorti la petite boîte à Propag qui va bien, là, de la boîte à expédition, pour brancher sur le DK. Ok, ok. Mais, au niveau radio, ta radio, elle a l'air plus, 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 plus arpée que l'habitude. C'est beaucoup plus parcutant, l'habitude. C'est beaucoup plus aiguë. Ah, ben, je suis, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. C'est un truc que j'ai déjà remarqué entre les postes de Sibi et les décamétriques. C'est les modulations sur les décamétriques sont plus pures, mais moins percutantes que sur les postes de Sibi. J'ai un micro, là, je suis avec le micro d'origine. J'ai le micro, là, du 3009, le micro préampli, à portée de main. Là, je peux le brancher, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a vraiment pas grand monde. Ok, les 73, Thierry. Donc, Eric, là, de ton côté, voilà, il faut que je parle un peu moins fort, parce que sinon, ça va écraser. Qu'est-ce que ça donne, là, de ton côté, là ? Excuse-moi, ben, alors, si, comme ça va écraser, là, 113, ouais, mais là, oui, ça, là, la radio, elle est boum. Éric, ce que tu m'as dit, là, oui, mais je ne peux pas y rentrer. Ah, ben, oui, mais il faut, il faut être inscrit, là. Ah, ben, oui, mais je tape sur un truc inscrit, ça ne marche pas. Ah, ben, après, je ne sais pas quoi, ça marche, le moment, c'est, il faut que ça soit validé, une fois que c'est validé, après, c'est bon, je pense. Oui, mais dès que je sais inscrire, il y a, normalement, il te pose des questions, seulement tu vas remplir en truc, je ne sais pas, j'en sais rien, je crois que ça marche, mais ça ne me met rien, moi. Euh, écoute, je ne sais pas, il faudrait que je m'allez à Rémi, qu'on est venu, qu'on est venu, qu'on est venu, qu'on est venu. Ok, attends, là, voilà, j'ai baissé le compresseur, là, du poste, là, au minimum, est-ce qu'avec le micro pré-rempli, ça marche mieux, là, Éric ? C'est bon, oui. Ah, ouais, là, c'est complètement écrasé, là, c'est, là, là. Ok, je suis de retour avec le micro d'origine, je remonte le compresseur du dégâts. Ouais, ben, là, c'est comme ça, hein. Oui, là, c'est bien, ouais. Ouais, ouais, je l'aurai fait, à côté m'a dit, non, ça, ça marche pas. Ok, voilà. Ok, oui, c'est quoi, la question ? Ouais, attends, j'ai manqué parmi, ouais. Euh, pour les gens des routiers, là, pour se mettre sur le site, là, il y a marqué accueil, après, il y a marqué, F, A, Q, recherche, inscrire, connexion, c'est ça ? Alors, euh, eh bien, déjà, il faut s'inscrire, déjà, dans un premier temps. Est-ce que tu as passé cette étape ? Mais, ça ne veut pas me le mettre, moi, je suis, là, mais je dis que, là, attends, je fais ça, deux secondes, clac, inscrire, voilà. Mais, il n'y a rien qui s'affiche. Ça me met toujours la photo avec les hommes des routiers. Bon, ok, voilà, je me déconnecte la vie-forum de Pascal, ok, donc, je clique sur, voilà, s'inscrire. Alors, s'inscrire, s'inscrire, que je le fasse en même temps en direct. Euh, j'ai, euh, tu descends la page, tu as tout le truc, ça doit être le, c'est quoi, ça ? Ah ben, ça doit être le règlement. Donc, euh, j'accepte le, j'accepte le règlement. Voilà, je clique en même temps dessus. Et, euh, normalement, t'as dû, euh, est-ce que tu as ça ? Mais, c'est pareil, et j'ai accepté le règlement, et voilà, et c'est revenir à la page d'en haut, là, il y a marqué les hommes des routiers. Accepter le règlement, voilà, et maintenant, je clique s'inscrire, et c'est toujours pareil. Bon, ben, laisse tomber, quand Eric, euh, quand tu passeras à la maison, Eric, tu t'esseras le mettre. Ok, ok. Ouais, parce que, euh, oui, tu retombes sur le truc, euh, sur la bannière, euh, tu descends, tu descends, tu descends carrément en bas de la page, et là, normalement, tu, d'après ce que je vois, là, il y a un code de, 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 de validation à recopier, et, et valider pour pouvoir, euh, passer à la suite. Ah, ben, moi, je t'ai accepté le règlement, voilà, 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 et après, mais, moi, euh, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Ok, Eric, il y a, tu ne sentirais pas un souci, euh, de, de, de pluning, ou un truc comme ça, là, qui, euh, ah, puis je sais qu'il a, il a un petit peu tordu, là, des fois, là, son, euh, son forum, là, Pascal. Il y a des fois, c'est, c'est, c'est pas évident pour afficher certains trucs, hein. Euh, ça se trouve, peut-être, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que, euh, non, j'allais dire Java, euh, non, c'était pas ça, euh, Flash ou Java, euh, est-ce que ces, ces plunings, là, sont à jour, hein ? Je ne sais pas, il y a des fois que j'y regarderai à l'occasion. Ouais, il y a peut-être une connerie comme ça qui traîne, là, quelque part, qui empêche l'affichage correct, là, de, euh, de son forum, hein. Ouais, ok, tu, je regarderai à l'occasion, hein. Ouais, ouais, non, là, mais si c'était juste pour regarder, quoi, regarder, moi, comme ça, là, là, ben, toi, moi, ça, euh, ça ne passait pas, t'as un roulant, là, fou ! Hé, tu sais, moi, je ne connais rien, l'ordinateur, hein, je ne vais pas m'amuser, là, alors, plus, euh, à essayer pour voir, c'est tout, là, c'est, 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 j'ai tout éteint, là, hein. C'est pas un casse-neau de faire chier avec ça, hein. Ok, pas de soucis. Bon, est-ce qu'il y a d'autres stations derrière, là, là ? Non, pas du tout, rien, c'est calmer plat, ouais, mais ça, je m'y attendais un petit peu, hein. C'est le week-end de Pâques, hein, donc, euh, ça va être très calme, hein, ce soir, à mon avis. Ouais, ouais, qu'est-ce que je veux dire ? C'est toi qui as vu la vidéo sur, euh, sur Facebook, là, ou c'est en, c'est Bille-Lafs, comment, là ? Euh, enfin, c'est moi, oui et non. Euh, c'est un OEM de, 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 de Belgique, qui m'a envoyé la vidéo en message perso, et je l'ai retranscrit sur le, sur le groupe. Ah, d'accord, parce que je, 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 je regardais, j'ai dit, tiens, on dirait, et puis j'ai reconnu que c'était pas le tiers au petit point, là, qui a sur le, qui, sur l'écran, là. Ouais, non, mais j'ai, j'y ai pensé, là, cet après-midi, quand j'ai branché, là, dans la voiture, je me suis, putain, quel con, euh, j'ai toujours pas engrés cette poussière, là, qui fait dégueulasse à l'écran. Alors, je me suis, mais tant pis, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de marcher, quand même. Ah, c'est vrai, c'est fou, hein. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai vu la petite vidéo de notre ami Claudie, hier, de, hier soir. Euh, franchement, tu sais, je m'attendais pas à arriver si fort là-bas. Toi, je te l'ai dit, que c'est toi qui passais, qui passais aussi fort comme ça, là-bas. Je te l'ai dit. Tu étais la tour de contrôle de la Gironde, ha, chi. Alors, non, mais c'est dit pas ça pour ça, mais, franchement, euh, je sais pas te dire le signal, parce que la vision était un petit peu chaude, mais, euh, la radio, j'étais surpris. Ah oui, 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 alors que, je sais pas si t'as bien tendu l'oreille, moi, par contre, on m'entend à peine. Mais c'est un petit peu normal, vu où je suis placé, c'est logique, hein. Ouais, euh, pour ça, il est loin, quand même. Qu'est-ce qu'il disait ? Département 86-97, c'est quoi ? Euh, alors, attends, que je voyante, parce que, ça se trouve, il s'est peut-être un petit peu déplacé. Euh, ah oui, d'accord, ok. Lui, en principe, il est au nord, nord-Charente. Et d'après ce que je vois, il a dû se décaler un peu vers, vers l'est, sur le, sur les abords du 87. Ah ouais, mais d'accord, aussi, t'as la porte à côté, j'envoie, hein. Euh, ouais, parce que, t'as dit de quel côté ? Limoges, je crois. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, son QRA, il est du côté de Limoges, dans ces coins-là. Ok, ok, j'ai vu ça, c'est vrai que c'était, c'était surprenant. Voilà, voilà. Donc, écoute, vas-y, je te rejoins dans la main, c'est à toi, j'ai tourné, voir si c'est du monde. Ah, ouais, est-ce qu'il y a des stations en fréquence, là, qui veulent rentrer dans le QVSO national du canal 27 ? En avant. Un petit coucou pour vous saluer. Oui, la station, oh, ça, j'ai reconnu la voix, c'est Pierre-Michel. Les bonnes surprises, ça compte un à vous, Pierre-Michel, c'est-à-dire 14, Victor Lima, 22,53, c'est bien ça. Ah bah ça tombe bien, je suis installé dans un bar. J'ai la station qui est dans le bar chez moi, donc, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais, salut Pierre-Michel, je vous invite. Eh bien, deux apéros à moi, lui aussi, il a un théorique, du coup, tu ne reconnais pas, la fatigue, là, est-ce qu'il y a un ? Ouais, ben écoute, là, j'ai sur le casque, alors, devant ça. Ah, et puis, je ne suis pas tourné vers toi, je suis un directif verticale, mais pas tourné vers toi. Bonsoir, messieurs, alors, c'est 14, Alpha, Romeo, 1995, l'opérateur Michel, non, Gironde, les amis, on est pas loin de Pierre-Michel, Michel, d'ailleurs. Ouais, ça fait notre plaisir de faire le temps. Ok, bon, on avait au moins bon sur un truc. Les bonnes sont 13 51 à vous, Pierre-Michel. Pour mon QTH, Sainte-Colombe, entre Saint-Emilion et question la bataille. Retour de micro, sur Thierry, qui est lui sur les bournes. Ok, ok, salut Michel, comment ça va depuis le temps ? Il y a un moment qu'on n'a pas entendu. Oh, mais des fois, je vous écoute. Alors, il est là, c'est collègue, que le Pierre, il est à me trouver, il fait ça, c'est-ci. Excusez-moi, j'ai des problèmes de corde vocale, le papier, il apprend ça, il a la crève. Mais après, j'ai dit ce soir, il faut que je les salue. Et alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait personne derrière. Ah ben, dis-donc, moi, j'ai été obligé de mettre un inconnérateur, parce que là, vous avez des établisées, il y en a même fréquence, ceux que vous. Ah, ok, ok, je vous entends, sur les deux fréquences, sur ce que vous allez, je vous entends, je vous entends souvent, je vous écoute, je vous écoute souvent, je vous entends parler, tous les jours, presque tous les jours. Voilà, mais voilà, il y a un moment que je n'ai pas été sur votre fréquence habituelle, je vais passer à faire un tour de main, alors. Au fréquence habituelle, moi, il y a bien longtemps que j'ai passé des 27 mégas, je suis sur votre fréquence et moi, je suis dans la réception photo numérique. Ça, c'est ma passion. Éric, pour vous le dire, il a vu ce que ça a donné. C'est ma passion. Ça, c'est ma passion. Eh, Vivi, t'as des nouvelles déjà mis? Bonjour, on va en dehors, et toi? Eh bien, écoute, le plus que j'ai, c'est par Jean-Paul, il m'a dit que le roi, il était sorti, et puis, on est allé dessus qu'il avait été hospitalisé. Oui, oui, parce que des fois, avec le petit poste, je fais les grandes oreilles et je t'avais entendu à parler, toi. Il y en a un autre qui en avait dit de me le dire, mais qui j'en oubliait de le dire, c'est pas grave. Oui, oui, mais quand il est sorti, il m'a contacté et il m'a donné de ses nouvelles. Mais normalement, il ne va pas tarder à y repartir, ça va pas bien. Ah bon, ça va pas bien ? Ah ben, il était à permission pour les recherches plus précis, ils ont préféré que pas que ce passe d'abord. disons, avec toutes mes excuses, parce que là, on est en train de dévoyer votre culet, sois habituel, toutes mes excuses, les amis. Ok, mais je l'appellerai pour parler de la semaine. Non, mais au contraire, ça anime le Queso, allez-y, Michel, il n'y a pas de souci, au contraire. Il faut laisser des petits bains au cas où il y aurait quelqu'un qui se signale. Oui, c'est qu'avec Eric, sinon, je ne connais plus le premier, même le Jésus. Mais c'est pour ça, quand on a mis comme un cas eu des petits problèmes à le taper, c'est pour ça qu'on a bompé. Par contre là, je remercie la personne qui vient sur mon blog, puisque j'ai vu qu'il avait dit quelque chose, j'expliquais et j'ai dit que c'est vrai, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est grâce à lui que je suis venu vous écouter deux fois. Je crois que j'ai compris de qui vous parlez, Michel. elle a parlé à 12, ça. Oui, parce que je sais que ce soir, il va y avoir des stations du département 12 qui vont être, qui sont peut-être déjà à l'écoute derrière. Donc, j'ai enclenché pas le Roger Bip parce qu'il n'existe pas sur les décamétriques, mais le Stand By Bip. Voilà. Et c'est pour ça que tu as entendu un petit bip là derrière, comme ça, eux au loin, s'ils arrivent à le percevoir, sauront à quel moment je vous lâche le micro, quoi. Pour voir, pour essayer de lancer un appel. Ainsi que Claudie, je n'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il va à nouveau tenter le coup ce soir, quoi. Ok. Juste une info, Miri, demain, je t'appellerai sur Skype si tu veux par là. Oh, demain, il n'y a pas de problème. Je suppose que j'étais parti, mais je suis de retour en avance, tu vois, parce que moi, je n'ai pas interdit de revenir devant là. J'ai fait la cloche et je suis déjà de retour. Ok. Mais écoute, demain, je t'appellerai la matinée où elle était comme ça. Je t'appelle et voilà. Ça va faire, ok ? Oui, par contre, on a dit par ce manou, je suis ok, pour éviter que je le tiens. Alors, le 12, il est entouré par le 46, le 15, 48, 34, 81, 82. Voilà. Il est au milieu de ça, c'est-à-dire c'est-à-dire presque à la verticale de Montpellier, presque à l'horizontale de... Non, mais je suis en train de dire n'importe quoi, moi. le 12, c'est juste après le 11. Ah ben, toi, tu fais plus fort que moi, toi. Oui, dans la 13, exact. Bon, Eric, est-ce que là, comme ça, là, ça ne sature pas, ça passe bien de ton côté? Ah oui, je ne parle pas, mais je trouve que question radio, c'est bien, j'ai démuné, je crois. OK, voilà, bon, j'ai rebaissé, ben oui, c'est normal, maintenant, j'ai un micro Yasu à pied, là, sous la main, en principe, il est moins bon que le micro d'origine, d'après ce que les EM, les stations locales m'ont déjà dit, mais bon, qui sait, on ne sait jamais, ce soir, il aura peut-être envie, c'est le Yasu MD100, donc, OK, je fais un essai avec. C'est pas ça, mais quand tu parles, c'est pas ça, quand tu parles, t'as quelque chose qui tourne derrière, je sais pas ce que t'as à côté de brancher, t'as quelque chose qui ronfle derrière, ça fait un bruit, il y a quelque chose qui tourne en même temps quand tu parles, c'est pour ça que ça fait la radio bizarre. Ouais, je sais ce que c'est, c'est un ventilo, c'est, ouais, ouais, c'est la boîte à Propag, le ventilo de la boîte à Propag, Hachi, qui fait ce bruit. Ah, ben voilà, je m'en doutais qu'il y a quelque chose, moi, moi, je vais éteindre, ça, ça, rien de mettre. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui s'est, on l'entend, moi, je l'entends franchement. Ouais, ben, j'essaie de m'éloigner un peu, ouais, non, il va falloir, Eric, ça serait pas mal que tu m'envoies le lien des, des ventilateurs, là, c'est silencieux, parce que c'est vrai que c'est une horreur, ce bordel. Alors, si Thierry, il l'entend comme ça, moi, imagine, moi, dans la station, j'entends que ça, quoi. Puisque tu regarderas les vidéos, tu l'entends fort sur les vidéos. Ben oui, je sais bien, je devine bien, non, mais là, il faut vraiment, là, que tu m'envoies l'adresse, là, où on peut trouver ces ventilateurs, parce que c'est vrai que là, c'est une horreur. C'est l'arty. Ah, Hachi. Ah, c'est ceci, ouais, c'est sûr. C'est le VIB, là, je t'avais le VIB. Ouais, ouais, je veux bien, parce que c'est vrai que je l'ai acheté, là, à Tandélec, Libourne, là, ce petit ventilo, mais je ne me suis pas méfié si c'était un silencieux et tout, ou quoi que ce soit, et je me suis fait baiser comme un bleu, quoi. Et, là, c'est vrai qu'il est tout petit, mais il fait un bruit pas possible. Ouais, ben celui que j'ai, là, il fait 120 sur 120, et j'en suis là aussi, il y a là, toutes les tailles, ce que je pense. Celui-là, il est en 12 volts. Je n'ai pas dit de 120 volts, je t'ai dit la dimension des ventilos, 12 par 12. Ah oui, non, c'est un micro, il doit faire quoi ? Allez, deux doigts de largeur, il est au cul de la boîte à propage. Ah oui, deux doigts de largeur, il est au cul de la propage. Moi, j'en connais des trucs comme ça. Ouais, ça finit par plus à force. Ouais, là, ouais. Il ne faut pas me parler de ça, moi. Ouais, face à ça, c'est des ventilos qui fonctionnent à 12 volts, tu peux même réduire la tension avec des... il y a tout un truc. C'est des ventilos, c'est le même ventilo qu'on t'a sur les bases de... pour dissiper la chaleur sur le PC, quoi. Ouais, ouais, attends, je vais inverser la tendance. Je le coupe et je remonte de l'autre côté. OK. Alors, je plaisante, hein. Mais vous avez récupéré le chambouille avec ordinateur et le chambouille. Je plaisante, hein. Par le cocif, par le cocif. Voilà, j'ai inversé la tendance. Là, ça va mieux, là, maintenant. Eric, bon, le bruit de fond, là, il n'y a plus. La modulation est plus forte ou pas, là ? C'est pas grave. Mais j'ai vu qu'est-ce qu'elle passe les autres. Eh, de quoi ? Bah, écoutez, là, c'est vieux pour toi. Ah non, attends, je bâtis garde parce que là, j'étais en train de faire un truc avec mon portable parce qu'on m'a envoyé un message. Voilà, voilà, oui, vas-y. OK, voilà, comme ça, là, j'ai inversé la tendance. J'ai coupé la boîte à propage pour remonter de l'autre côté. Donc là, il n'y a plus le souffle derrière. Mais côté radio, non, ça ne doit pas changer grand-chose. Ah, mais c'est pas question le souffle, le souffle, là, mais là, c'est bon, c'est le bruit derrière. Il y a... Je ne sais pas comment l'expliquer, moi. Ça fait comme un sifflement. Ça fait... On entend quelque chose derrière qui tourne. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de souffle, moi, je n'ai pas de souffle. Là, encore maintenant, qu'est-ce que c'est que je te connerais ? Ah, mais oui, alors là, il a fait encore plus fort même. T'as entendu, Eric ? Ah oui, dès qu'il a... 20 ans d'arrivée, on l'a entendu. Ça me dit, vous... Oui, oui, oui. Tu veux le temps, Michel ? Ah, pendant l'octobre, je ne l'entends rien, mais tout à l'heure, il m'arrive à 547 et là, il est descendu à 547. Eh, ben là... Oh là là ! À quoi là je t'arrive, Michel ? Ça m'arrive entre 56 et 547 à l'électivation. Attention, je suis en directivité, regardez-vous, hein. Ok, ok, ouais, moi tu m'arrive à... Ouais, c'est pareil, 56, 56, 57 de mon côté, ouais. Voilà, mais c'est bizarre ce bruit, là. On dirait qu'il y a... Je ne sais pas, il y a une machine qui tourne derrière, je ne sais pas. Ça fait un bruit, un... Mais là, quand il repris le micro, tu as vu le bruit que ça fait. C'est un 20 kilos, ça, un 20 kilos d'aliments, ou un truc comme ça, voilà. Bon, ça va, ça arrive bien, là aussi, c'est... ou c'est petit, petit ? Ah, non, mais toi, je s'en passe bien. Je ne suis pas tourné vers toi, mais toi, le jour où je t'attends un bruit, c'est que je serai chaud. Ah, mais quand même, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est un truc d'aliments, c'est qu'il souffle, J'ai l'impression que c'est un 20 kilos d'aliments, peut-être qu'on s'est mis de son poste. À tous les coups, ouais, parce que, bon, pour le coup, j'ai rebaissé du côté DKA, remis la boîte à Propag en route, et je croyais au début que c'était le ventilo de la boîte à Propag, mais apparemment non, si à ce trouve, c'est le ventilo du DKA, là, qui fait du bruit, et pourtant, moi, je n'entends rien. Euh, ouais, ce truc-là, j'ai déjà eu, tout à l'heure, il faudra que je décharge le DKA, voilà, quand le QSO sera fini, ouais, il faudra que je décharge le DKA, parce que c'est comme ça que j'avais eu un souci le dernier coup, je l'avais amené à Radio 33, et il m'a allongé la note, et pour faire quoi, juste le décharger, et puis c'est tout, quoi. Ça peut-être, ça va être un poids, un peu trop près aussi. Euh, ouais, mais le coup d'avant, je l'avais éteint, justement, j'avais remonté la puissance du DKA, et éteint, du coup, la boîte à propag. Oui, si vous appuyez, ça parlait. Voilà, ok, et effectivement, au niveau du signal, j'ai une montée, j'ai le signal qui monte à 1, en porteuse blanche. Ah ouais, là, ça fait 10 ans, mais, pour tant qu'il n'y a pas un bruit de ventilateur, je ne sais pas. Bon, tout de même, on le fera avec, ou alors, vous prenez un masque, une durée, et puis ça va rager, les choses. Ah bah, ça tombe bien, j'ai ça, pas loin de moi, hachis. Non, mais depuis le temps qu'on me le dit, il faut que je branche la station à la terre. Voilà, c'est, plusieurs fois, on me l'a dit, si au niveau du push, j'ai mis la station, le poste à la masse, au niveau du QRH, je suis finiant pour le faire, et pourtant, je le sais, il y a une petite anecdote, ton micro, c'est ton micro sur pied, ou c'est un micro mobile ? Non, c'est le micro mobile. Alors, éloigne-toi de ta station, avec le micro mobile, et on fait pareil, mais éloigne-toi, tu as pu l'en être, si tu peux, et appuyez, ça, j'en parlais. Ok, j'ai la même chose. Ah, j'ai la même chose. Ah, mais attends, j'ai mon ordinateur portable, qui est à quelques centimètres. Si ça se trouve, c'est lui, ou son alimentation, qui est juste là, allez, à 30 centimètres, qui me fout le bordel. C'est possible. Attends, voilà. Non, c'est pareil. Bon, je ne vais pas me prendre le chou ce soir avec ça, je verrai ça demain. Ok, je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un, essaye de voir de ton côté, qui sera déjà assez là. Ok, en avant la station.